Une personne équilibrée, c'est quelqu'un qui prie et quelqu'un qui travaille. Nous avons comparé le travail et la prière comme les deux ailes d'un avion. Lorsque l'avion a ses deux ailes, là l'avion est équilibré. L'avion peut s'y voler pour qu'une personne soit équilibrée dans sa vie. Il doit remplir les deux critères. La prière et le travail. Vous savez pourquoi on doit épargner ? Pour devenir grand demain. Écoutez, c'est lui qui épargne. Même s'il y a un problème. Lorsque quelqu'un travaille bien, il faut l'encourager. L'encouragement fait du bien. Moi je suis un grand travailleur. Moi j'essaie de bosser. Je n'essaie pas de fouiller et pas. Est-ce que vous comprenez ? Lorsque quelqu'un travaille bien, il faut faire 20 000. Je dois tout faire. Lorsque quelqu'un travaille bien, je dois tout faire. Lorsque quelqu'un travaille bien, il faut tout faire. Est-ce que vous comprenez la foi ? Yes. Quand je trompe, il faut s'ouvrir. Je ne dois pas s'ouvrir. J'avSc ing participate. Il faut pas s'ouvrir. Quand je trompe, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Il faut se déplacer. Il faut aja력er l'eau avant de le människor. Yes. est-ce que nous sommes là ce matin est ce que ce matin nous sommes là tu peux manifester ta présence en acclamant les rois des rois tu peux même pousser les cris de joie pousse les cris de joie pousse les cris de joie pousse les cris de joie alléluia il est temps de manger la parole de Dieu alléluia la bible déclare tu vivras non seulement des pains qu'on fabrique dans les boulangeries mais par ma parole aussi parce que moi-même je suis le pain pour savoir comment tu dois manger le pain du vin tu dois aussi c'est là pour te pousser à connaître comment on fabrique les pains à la boulangerie tu dois comprendre aussi comment on mange les pains là avec les déjeuners ça ce sont les pains charlin qu'on fabrique dans les boulangeries mais le pain du vin qui est jésus qui est nazareth si tu manges jésus tu auras plus faim est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois il y a beaucoup de gens qui parlent de la porte qui est jésus pour comprendre que jésus jésus aussi c'est une porte qui nous sert à entrer dans sa destinée est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois des rois on peut acclamer les tout puissants on peut acclamer celui qui mérite ces matins depuis le dimanche passé et le mercredi on nous a parlé de l'équilibre une personne équilibrée une personne équilibrée une personne équilibrée c'est quelqu'un qui prie et quelqu'un qui travaille est-ce que nous sommes là on avait comparé l'équilibre nous avons comparé le travail et la prière comme les déselles d'un avion lorsque l'avion a ses déselles là l'avion est équilibrée l'avion peut s'y voler atteindre l'attitude où nous ne pouvons pas c'est parce que l'avion est équilibrée lorsque l'avion n'est pas équilibrée l'avion ne peut pas s'y voler alléluia pour qu'une personne soit équilibrée dans sa vie il doit remplir les deux critères la prière et le travail alléluia on nous avait poussé d'aller travailler parce que l'apôtre Paul nous avait stimulé de travailler parce que le travail amène la liberté lorsqu'il y a quelqu'un de travail il est équilibré lorsqu'il y a quelqu'un du travail il est respecté alléluia est-ce que nous sommes là ce matin c'est-à-dire quelqu'un qui ne travaille pas c'est un paressé un paressé la raison pour laquelle la parole dit ceci celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus j'ai essayé de comprendre ce verset quelqu'un qui ne travaille pas ne mange pas non plus c'est-à-dire tu ne travailles pas tu es sans programme tu ne travailles pas ne pense même pas ne pense même pas que tu pourras trouver à manger or c'est le travail qui produit la nourriture dans nos villages vers 6h-5h 4h même les papas les mamas sont debout ils se prescritent pour aller au champ tout ça c'est pour chercher la nourriture j'ai suivi la vidéo d'une soeur qui nous parlait du travail en Europe elle dit ceci ici en Afrique le travail c'est un ami tu peux aller ou pas c'est-à-dire c'est un ami ça veut dire mais en Europe le travail c'est réellement le papa et la maman là même s'il fait froid il se réveille très tôt matin pour aller au travail parce que s'il ne travaille pas il ne sera pas coûté Alléluia mais c'est ce matin nous allons parler de celui qui ne travaille pas c'est un paresse Alléluia les thèmes de ce matin la paresse et l'épargne je dis la paresse et l'épargne mais pourquoi nous sommes en train de parler de tout ça là le travail la paresse l'épargne mais pourquoi nous nous parlons de tout ça parce que nous nous voulons que nous les papas les mamas nos frères et soeurs tous que nous soyons équilibrés Alléluia nous avons besoin de l'équilibre total ce que je vous dis est vrai pour que tu sois même équilibré spirituellement tu dois avoir du travail tu dois travailler et la fois dernière j'avais dit ceci quand tu travailles il faut bien faire le travail que tu fais Alléluia moi j'ai vu l'esprit là chez mon fils Glody qui est ici le frère Glody est là le frère Glody peut se mettre debout on peut acclamer pour ses frères lui c'est le travail vraiment il travaille sérieusement dès le bas âge comme ça moi j'observe sa façon de travailler il travaille il travaille met toi mon frère il travaille avec avec précision et je veux féliciter aussi les mamans regarde comment les mamans les mamans ont travaillé vraiment même les fils des micros sont devenus propres ça c'est le travail un peu précisé est-ce qu'on va acclamer pour les mamans lorsque quelqu'un travaille bien il faut l'encourager l'encouragement fait du bien moi je suis un grand travailleur moi je sais bosser je regarde pas ce que je suis je suis en costume ou pas ceux qui sont avec moi ils savent comment moi je travaille moi je fais travailler jour et nuit ça c'est une formation alléluia moi mon souci est que les soeurs et les frères etc maman, papa etc que nous soyons équilibrés c'est à dire la prière est là on doit prier mais on doit jeter le travail pour que nous soyons équilibrés ce sont des enseignements palpables nous les sacrificateurs nous sommes pas là seulement pour vous parler des l'onctions les esprits empires vous allez voyager la guérison mais le travail aussi c'est une grande guérison lorsque quelqu'un a eu le travail c'est une guérison et si vous comprenez lorsque quelqu'un travaille c'est une guérison alléluia nous sommes pas là seulement pour vous parler du mariage tout ça tout ça tout ça ce n'est pas mauvais mais il faut aussi il faut aussi parler de l'équilibre de la vie des personnes la paresse elle est pas mais c'est quoi la paresse alléluia vous pouvez consulter vos dictionnaires c'est une tendance à éviter toute activité je disais c'est une tendance à éviter toute activité à réviser tout effort consenti est-ce que nous sommes là c'est une tendance à éviter tout effort consenti or le travail c'était quoi un effort consenti mais non la paresse c'est le contraire quelqu'un qui est vite il est là il est vite Dieu l'a donné les deux mains mais il ne veut pas l'exercer Dieu l'a donné des pieds il ne veut pas travailler au marché Dieu l'a donné les yeux il le fisse même des fois tu lui as donné la bouche il évite même de parler c'est le paresse il faut éviter l'apparence n'est pas bonne la paresse n'est pas bonne il faut travailler jour et nuit matin, midi, soir il faut travailler pour que tu sois équilibré c'est important lorsque la sœur nous parlait du travail en Europe là-bas on ne blague pas ici en Afrique quelqu'un peut venir en retard lundi en retard mardi en retard des explications et des explications mais en Europe ce n'est pas le cas parce que là-bas on travaille pendant une heure deux heures trois heures tu travailles est-ce qu'on peut acclamer les rois ces enseignements doivent nous pousser à travailler il y a une personne dans la Bible qui a condamné fermement la paresse parce que Dieu lui-même a travaillé pendant combien de jours pendant combien de jours six jours six jours et le septième jour il se reposant alléluia donc Dieu a travaillé pendant six jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi mais il y a un problème comme je vous avais dit chez les arabes leur poste c'est le vendredi et là-bas leur sabbat c'est le vendredi mais chez nous ici les sabbats c'est le dimanche tel que là-bas aujourd'hui ils travaillent aujourd'hui dimanche ils travaillent les vendredis c'était leur repos le septième jour Dieu se reposant c'est-à-dire nous aussi nous devons travailler lundi mardi mercredi et se reposant les dimanches quand quelqu'un dit moi je n'ai pas du travail à faire mais il ment parce qu'on nous avait lits que Dieu nous a donné tous des talents Dieu nous a donné tous des talents c'était une question d'aller travailler Dieu nous a donné la première personne Dieu l'a donné 5 va travailler tu m'amènes les résultats la deuxième personne 2 va travailler tu m'amènes les résultats et la dernière personne est talent va travailler et la première personne va il travaille elle amène 5 la deuxième elle travaille elle produit 4 et la dernière personne prend les talents il enterre il dit ceci mon chef a été toujours méchant pourquoi moi je peux avoir un talent avec un talent qu'est-ce que je vais produire est-ce que vous comprenez les problèmes ce n'est pas la quantité le problème est que toi tu as les talents le problème est que toi tu as les talents même si tu as un n'enterre pas tu travailles avec ça on peut te donner 10 000 francs tu prends les 10 000 tu commences à acheter les saucisses tu commences à donner crédit après 10 semaines tu te retrouves avec 30 000 et tu achètes encore après un mois 100 000 et tu achètes encore tu deviens dépositaire des saucisses alléluia alléluia est-ce que nous sommes là ce matin qu'est-ce que notre frère parle à propos de la paresse l'homme le plus intelligent l'homme le plus intelligent il condamne nous pouvons lire la parole de Dieu on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu là nous sommes dans les livres proverbes proverbes 6 proverbes 6 9 à 10 j'ai dit proverbes 6 9 à 10 proverbes 6 9 nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth va vers la fourmi va vers la fourmi va vers la fourmi proverbes 6 9 à 10 paresseux jusqu'à quand quand seras-tu couché quand t'élèveras-tu de ton sommeil un peu de sommeil un peu d'assoupissement un peu croiser les mains pour dormir ici on dit ceci ici la Bible dit ceci paresseux jusqu'à quand resteras-tu couché quand tu releveras-tu de ton sommeil tu veux s'omloler un peu et tu reposes un peu encore juste croiser les mains pour dormir pour dormir est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois nous parlons de la paresse ici la Bible dit ceci Dieu a remarqué il y a un paresseux 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 Dieu lui pousse à travailler Dieu dit ceci toi jusqu'à quand tu vas commencer à sommeil et Dieu précise il appelle même paresseux alléluia non il ne faut pas aimer la paresse il faut éviter la paresse nous sommes là ce matin est-ce que nous sommes là ce matin paresseux jusqu'à quand resteras-tu couché il y a beaucoup de gens tu l'appelles à 12h tu es où sa réponse je suis tu dors à 12h tu es imparaissé alléluia et la bible te pose la question mon frère toi qui dors jusqu'à 12h jusqu'à quand tu resteras tu couché là-bas les autres travaillent les autres cherchent l'argent il y a les chais les recevères même Saint Thérèse a changé ils travaillent et toi cette terre tu dors et tu ronfles aussi mais les moments où toi tu dors qu'est-ce que tu attends qu'on te donne quoi lorsque quelqu'un vient te réveiller ta réponse tu as l'intention dans la libra tu as l'intention si tu as l'intention dans la chambre dans ton bébé tu es imparaissé alléluia ce matin nous sommes venus condamner la paresse je dis nous sommes venus condamner la paresse souvent les paresses qui sont des impressionnistes avec une grande tablette qu'est-ce que tu as envoyé en Europe il est le patron de la maison et il pose la question tu as l'intention 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 Il y a des gens qui sont compliqués. Lorsqu'on prépare les fumbo là, lui dit, Il y a des gens qui sont spécialistes à faire les Makayabou. Souvent, nos frères de bandale, on peut les préparer et la tête toujours les poulets de mayo. Même si on les préparer, les soins sont salués, mais ils ne sont pas les poulets de mayo. C'est-à-dire, ce qu'on prépare là, c'est pour tout le monde. Les poulets de mayo, c'est pour lui seul. Les poulets de mayo, ils ne sont pas les poulets de mayo. Les poulets de mayo, ils ne sont pas les poulets. Ha ! Yes ! À ma sina, là où j'étais, il y avait une maman qui faisait les mpiodi là. Regardez, il y a d'autres mamans qui savent faire les mpiodi là. Parce que tu n'as pas compris Si tu n'as pas compris Le problème pour moi, N'a pas vu me parler N'a pas vu Et si tu n'as pas vu Fais-te dizer que je n'ai pas vu Je n'ai pas vu Le problème pour moi Le problème pour moi Je m'as vu Je n'avais pas vu Je m'as vu Je m'as vu Je m'as vu Je suis J'ai bien Et le feu qui disait Il n'a pas vu Tu n'as pas vu Il n'a pas vu Je n'a pas vu On peut acclamer les rois de l'homme. Ça c'est la paresse. Écoutez, si tu veux être équilibré, va travailler, prends l'argent, viens avec ça à la maison, et contribue comme tout le monde. Alléluia. Non, il faut profiter. De ces enseignements. Ce sont des enseignements normaux. On dit ceci. Malgré le temps, tu sais ce qu'on lit. Il continue. Il dit ceci. Paraissez jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand tu le verras-tu de ton sommeil, et tu peux somnoler. M. Mais ici, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. M. Tu dois beaucoup travailler et se reposer. Lorsque toi, tu te reposes, sans imaginer, raisonner que tu dois travailler, en tout cas, tu te tapes à côté. Alléluia. Tu tapes à côté. Tu te tapes à côté. Je vous conseillerais de travailler. Évitez la paresse. L'appareil, c'est la mort. Si tu sais tresser le chevet, faites-la bien. Je ne parle pas du boulot, d'aller à l'esnel, à la régie des eaux. Je ne sais pas, dans des sociétés en place. C'est aussi un travail. Mais beaucoup plus. Je parle d'un effort qu'on sentit. Alléluia. Alléluia. J'ai un ami. Je travaille avec lui, chez mon boss. Ce gars-là, il est intelligent. C'est un électronicien. Il a appris, je ne sais pas moi, comment. Une fois, il est venu me dire, Master, il est engagé, mais il a eu un diplôme. Yes. Il a eu un diplôme, mais il a eu un diplôme. Il a eu un diplôme. Est-ce que, il a eu un diplôme. Est-ce que, il a eu un diplôme. Il a eu un diplôme. Je l'ai dit, mon frère, ça c'est, je risque d'aller à ma casa, Oyo, ma casa, déjà, il a eu un diplôme. Il a eu un diplôme. Le diplôme acheté. Diplôme, Oyo, il a eu un diplôme. Ah, non. Eh, c'est quoi. Non. Non, c'est pas. C'est quoi, c'est quoi. Mais lui, il repare un amplificateur. Mais il est, il a eu un amplificateur. Le gars-là, il n'a jamais échoué. Il travaille. Il a eu un diplôme. Il a eu un amplificateur. Il a eu un simbi. C'est mon ami. Ce gars-là, franchement, il peut décomposer la voiture et remettre les choses. Ce matin, ceci est un autre jour. C'est aussi un autre matin. Ce matin, nous allons prendre une décision d'éviter la paresse. Parce que mon souhait, comme je vous avais dit, 2024, que le parking ici soit inondé de voitures. pour que ce parking soit inondé de voitures, on doit éviter la paresse. On doit travailler jour. Alléluia. Amen. Mais pourquoi on doit éviter la paresse ? Descends un peu. Proverbe 6, onzième. Proverbe 6. Pourquoi on doit éviter la paresse ? Un peu de sommeil. Un peu de repos. Travaille. Et jusqu'à quand tu apparaissais, tu seras tu poussé. Proverbe 6.11 Pourquoi on doit éviter la paresse ? Et la pauvreté te surprendra ? Ah ! Yes ! Il y a quoi ? 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 Comme un rôdeur. Il y a quoi ? Rôdeur. Comme ? Rôdeur ou rôdeur ? Rôdeur. Rôdeur, c'est-à-dire ? Rôdeur, c'est quelqu'un qui rôde. Yes. Les rôdeurs. Yes. Donc, il y a quoi ? 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 Et la disette ? Oui. C'est quoi la disette ? La disette, c'est quoi ? C'est... C'est... Le manquement, quoi. Quelqu'un qui manque. il y a quoi ? 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 Donc, il y a quoi ? Comme un homme en arme. Comme ? Comme un homme en arme. Ah, yes. Bon, vous comprenez, mais ce n'est pas parce qu'il y a à la ganapoto. Il y a quoi ? 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 Donc, il y a quoi ? On peut acclamer le voir. Mettez-la, Maman, Mankasi. Mettez-la, Mankasi. Mettez-la, Mankasi. Vous savez, vous savez interpréter. Il y a quoi ? C'est tout à l'heure. Il y a quoi ? C'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. Nous lisons ici. Voilà qui est la pauvreté. Dans la bobola. Des six francs. Comme un rodeur. Nous, quand on était petits, on rodait dans des voitures. Hein ? Les djembers. Yes, yes. C'est-à-dire, il y a une voiture là. La voiture roule. En fait, nous, on n'a fait pas de voiture. Pour nous, on n'a pas de voiture. Le gars, il y a une voiture. 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 Le gars, c'est ça qu'on appelle un rodeur. J'aime bien. Qui connaît un rodeur ici ? Non, il y a un rodeur ici. Moi, un rodeur ici. Des fois, il y a un rodeur. Le rodeur ici. Il y a un rodeur. Yes. La grande dame. Yes. Il y a un rodeur. A cause de rodeur. A cause de rodeur. Un jembleur. Jembleur. Il y a un rodeur ici. Il y a un rodeur ici. Il y a un rodeur ici. la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Toi, paressez. Tu es tout le temps au lit. Tu es tout le temps dans des histoires qui moins importants. Tu seras surpris. La pauvreté, faut te surprendre. C'est-à-dire, nous, nous n'avons pas besoin que la pauvreté nous s'y prend. Alléluia. Mais toi là, tu ne travailles pas lorsque la pauvreté te s'y prend. Lorsque tu ne travailles pas, Lorsque tu ne travailles pas Attends la pauvreté Si tu ne bouges pas Attends la pauvreté Tu ne bouges pas Tu ne fais rien Tu sais que dormir Tu ne les as pas méga Tu ne les as pas un giga Si tu demandes le giga On t'envoie Je ne sais pas moi si c'est ça Tu commences à gronder Tu n'as pas un giga Tu ne les as pas 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 Tu n'as pas un giga Tu ne les as pas un giga Attends la pauvreté Tu ne les as pas Alléluia Beaucoup de gens n'aiment pas Des enseignements pareils Beaucoup de gens aiment Il y a un poteau Mais lorsque toi tu ne travailles pas Tu es plus que les sorciers De ta famille Lorsque tu ne travailles pas Tu es plus que les sorciers Des voisins Lorsque tu ne les travailles pas Tu es plus que Les sorciers Du quartier Parce que la Bible Explique Lorsque toi tu ne travailles pas Attends la pauvreté Lève-toi Très tôt matin Va travailler Cherche le travail Lorsque tu neฆier wow Tu es plus que lesья Est-ce que tu n' Preferenást Les sorciers Tu es plus que les parce Tu es plus que les Avant interviews C'est parti que cela la la commune ngaba. Bon. Yesu, Saint Esprit a faim qu'il y a de la porte. Il y a aussi donc un premier de la commune ngaba. Mais Père n'a rien. Jamais��터 JCM. Yes. Quand je dis à mes Pères, tu dis là-bas. Oh, non. Tu dis là-bas. Tu dis là-bas. Pourquoi ? Ce sont les autres qui sont les collectifs ngaba. Tu demandes de l'emploi. Yes. J'ai toujours un sujet à l'é MHB. C'est-à-dire que tu as l'épreuve. Tu as l'épreuve quand tu as le Hundred Est-ce que tu as choisi l'homme que tu fais? Oui, pour trois, la personne, si tu avez un LICENCIER à l'économie. Il est un LICENCIER en matière économique. Je suis dit que tu donnes vie. Que tu veux le dire, tu ne le dis pas. C'est le français. 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 Il me dit. C'est le français. 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 Balancer. Balancer. C'est le français. Il me dit. Il me dit. C'est le français. Il me dit. Il me dit. Il me dit. Il me dit. Bernard. Il me dit. Il me dit. Il me dit. Il me dit. 400$. Il me dit. 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 Alléluia. On doit épargne. 20. Il me dit. Il me dit. Il me dit. 20. Il me dit. Il me dit. Il me dit. Il me dit. 20. 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